bonjour et bienvenue sur BitCongo aujourd'hui nous allons clôturer pour l'instant avec la série de vidéos sur les sites essentiels que j'utilise pour mes analyses et recherches crypto alors là on va parler des exchanges centralisés que j'utilise pour acheter mes cryptos je vais aussi parler d'un exchange décentralisé que j'utilise pour acheter mes cryptos c'est parti alors là on commence avec ma préférée si je peux dire ça parce que j'utilise facilement c'est get.io alors là voilà un peu à quoi ressemblent les sites voilà c'est quand même un site très beau très intéressant avant ils avaient un thème rouge et là je vois qu'ils ont vraiment développé un nouveau truc là et c'est très très intéressant j'ai beaucoup apprécié ils ont développé apparemment ils avaient fait six et quatre ans d'anniversaire je sais pas cinq ans ils ont créé un nouveau site quoi voilà donc là il dit beginners guide tu crées un compte tu fais un dépôt tu complètes ton kyc il commence à traiter là il y a les marchés les références pour les marchés tout qu'on sort voilà voilà un peu à quoi ressemble le site de get.io alors j'aimerais pas vraiment trop entrer dans les détails parce que ça me prend beaucoup de temps mais on en parlera quand je ferai un tutoriel sur comment créer un compte get.io qu'est ce que ça va demander tout qu'on sort mais déjà avant j'ai mis le lien dans la description sur mon compte vous pouvez bénéficier de 100 dollars si vous exercez certaines tâches quand vous ouvrez votre compte get.io avec mon lien alors mais plus tard donc quand je dis plus tard c'est pas l'année prochaine dans quelques jours ou dans quelques semaines je ferai une vidéo tuto sur comment ouvrir un compte sur get.io et sur l'autre les autres échangeurs que j'ai alors là il ya le premier échangeur au monde exchange the world ça c'est binance et malheureusement il marche pas en rdc il marche pas en afrique il ne marche que en cote d'ivoire au nigéria je sais pas au kenya ou bien je sais pas donc il marche pas surtout dans les pays de l'afrique centrale ici souvent nous la rdc ça ça marche pas voilà pourquoi moi quand j'ai compris que binance ne marchait pas j'ai trouvé une solution j'ai fait des recherches j'ai trouvé get.io et me suis fait plutôt vérifier et j'ai commencé à trader avec get.io donc je commence à faire des achats vente trading des cryptos avec get.io binance c'est les meilleurs pourquoi pourquoi je dis ça parce que binance là le frais des transactions le moins cher et lui il propose au prix du marché et malheureusement ça marche pas alors moi j'ai utilisé une technique assez particulière et assez spéciale pour avoir binance en république démocratique du congo mais ça va être les sujets d'une autre vidéo ça va vraiment être les sujets d'une autre vidéo pour l'instant je voulais d'abord vous montrer juste à quoi ressemble le des sites en quelques sortes alors et puis il ya aussi le mon site que j'utilise pour que j'utilise pour l'échangeur décentralisé c'est pas une cake shop mais malheureusement ça marche plus au congo attendez je vais vous montrer que ça marche plus voilà c'est pas une cake shop finance on clique dessus donc vous pouvez voir quand j'ouvre les sites il me dit une valable for legal reason c'est invalable en rdc pour des raisons légales je peux pas l'utiliser en rdc mais j'ai un moyen que j'ai utilisé donc voilà vous allez voir que ça va fonctionner mais ces moyens là je vous les dis pas maintenant je veux vous expliquer ça dans la prochaine vidéo donc ça va être les sujets des vidéos qui viendront donc voilà en utilisant le moyen que j'utilise moi voilà pancake shop qui s'ouvre et ça fonctionne et c'est à ça que ressemble l'échangeur décentralisé pancake shop je ferai des vidéos tuto sur ça alors merci d'avoir prêté votre attention à ces vidéos à cette série des vidéos en fait je vais expliquer en bref un peu pourquoi je l'ai fait d'abord pour commencer le monde de la crypto comme je vous ai dit ça nécessite beaucoup de recherche ça nécessite que vous puissiez connaître ce que vous êtes en train de faire parce que vous n'êtes pas entré de jeter votre argent mais vous êtes en train de l'investir dans le but de gagner quelque chose alors si vous les faites par émotion si vous les faites par manque de connaissances alors ça risque de vous amener à commencer à douter de cet univers donc comment ça te dit dans lesquels que ça marche pas alors qu'en fait juste en face de toi et des gens qui se font de l'argent avec et toi tu dis à côté que ça marche donc ça n'a pas de sens voilà pourquoi je voulais vous montrer les sites qui sont essentiels parce que moi personnellement je vois beaucoup de gens pour vous dire la vérité je vois beaucoup de gens ils sont là où j'investis dans les crypto je fais ça sur les crypto je fais mais alors je commence à l'air des mots tu demandes à la personne qui a investi en crypto tu lui demande c'est quoi l'open interest il connaît pas je le demande c'est quoi un founding il ne connaît pas donc mais finalement comment tu investis en crypto sans comprendre l'open interest comment tu peux te permettre d'investir en crypto sans comprendre les founding rate c'est vrai que ce sont des domaines qui sont en réalité je vous dis c'est pas complexe ce sont des domaines économiques ce n'est pas complexe mais c'est parfois l'explication des certaines personnes qui rendent ça complexe alors moi par exemple l'explication que je vais donner de l'open interest ou des founding rates ça va pas être un truc trop trop compliqué on va juste parler on va rationaliser les choses et vous verrez que c'est simple c'est comme en fait quelqu'un qui investit dans les crypto sans connaître l'open interest sans connaître les fondamentales sur les projets mais il est semblable à une personne qui fait le trading sans connaître la fondamentale la personne qui fait le trading sans connaître la fondamentale n'ira pas loin parce que c'est la fondamentale qui régit les mouvements à long terme et du prix juste un exemple rapidement j'avais dû aux gens sur telegram dans mon télégramme que j'avais tracé une zone sur l'indice du dollar américain j'ai tracé une zone une résistance qui avait fait qu'il avait après trois ou quatre impacts et quand j'ai tracé cette zone là j'ai dit aux gens sur télégramme si cette zone est cassée il faut vendre tout ce qui est xxx dollars et il faut acheter tout ce qui est dollars xxx donc ça veut dire que vous vendez tout ce qui est or vous vendez tout ce qui est héros usd vous vendez tout ce qui est gbp usd mais vous achetez tout ce qui est usd chf vous achetez tout ce qui est dollars qui est corrélés au dollar genre dans les dollars et la dévise je pense dans les dollars n'est pas la dévise de la contrepartie dans la dans les dollars et la dévise des bases alors beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi j'ai dit ça mais c'est simple en fondamentale c'est c'est juste c'est juste simple admettons que tu as tu as beaucoup des cartes beaucoup des cartes les cartes qu'on joue au poker on a beaucoup admettons que tu aimerais les vendre je peux pas mettre une carte à 1000 dollars parce qu'il y en a plein qui va vouloir acheter les toits à 1000 dollars mais admettons que tu commences à resserrer ta politique monétaire donc admettons que tu n'as pas assez des cartes admettons que tu n'as plus assez des cartes donc tu n'en as qu'un seul et on dit que dans le monde entier c'est il ya que toi qui a cette carte là tu vois tu vas les vendre à un prix dont la valeur de la carte elle même va augmenter c'est la même chose qui se passe avec les dollars les dollars c'est la dévise des réserves pour tous les banques centrales au monde la majorité alors quand les états unis parlent des ils veulent favoriser la récession ils augmentent les taux d'intérêt et puis en augmentant les taux d'intérêt ils les resserrent leur politique monétaire alors qu'ils font en sorte que les dollars deviennent rares alors si les dollars deviennent rares c'est à dire que la banque centrale américaine n'imprime plus donc genre il a il est réduit un peu le la planche à billets tout 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 ça veut dire que le dollar devient ménage chère voilà pourquoi vous voyez les douleurs qui est en train de monter et quand j'ai dit ça aux gens les gens n'ont pas pris ça au sérieux ils ont négligé mais moi je profiter derrière ça parce que je savais que si les dollars augmentent et savait qu'il ya telle telle paire qui allait augmenter à l'eau qui allait exploser à la hausse il ya telle paire il ya telle paire qui allait exploser à la baisse parce que tout c'est juste de la fondamentale sans même analyser donc c'est la même chose pour les crypto en pour les crypto vous devez connaître ce que vous faites vous devez connaître sur quoi vous investissez vous devez connaître c'est quand les moments vous êtes en train d'investir ça veut dire quoi les moments là et qu'est ce qui est quels sont vos plans quels sont vos objectifs dans ce que vous êtes en train de rechercher alors pourquoi j'ai essayé de faire cette petite parenthèse comme ça juste pour vous dire comme je l'ai dit au début la raison pour laquelle j'ai fait toutes ces vidéos c'est pour vous informer c'est pour vous donner les meilleurs souvenez vous quand j'ai publié la vidéo sur la présentation de la chaîne il y avait un anglais une partie où j'ai dit nous allons vous accompagner vous donner les meilleurs matériels possibles pour être un investisseur à succès et c'est tout ce que moi j'essaye de faire alors merci beaucoup je pense que vous avez aimé la playlist je pense que vous avez aimé les vidéos alors soyez dans la paix et soyez heureux voilà 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 merci ciao à la prochaine on continuera avec des séries des vidéos intéressantes sur des sujets intéressantes que beaucoup de gens négligent j'aimerais que vous vous puissiez connaître pour réussir dans vos investissements réussir dans ce que vous faites ciao